Donc vous avez donné plusieurs conférences ici cet après-midi, quelles étaient les thématiques ? Alors on avait des thématiques à la fois sur les études courtes BTS, BUT, Bachelors, parce qu'il y a aussi des écoles privées qui proposent ce type de formation. On avait une conférence sur les études en droit, économie, gestion, management, parce que c'est des formations qui sont très demandées par les jeunes et il y a des possibilités d'insertion professionnelle assez importantes. Et la troisième conférence, j'ai oublié le thème, mais j'en avais cinq dans la journée. Toujours dans l'esprit de l'étudiant, des conférences pratiques, c'est-à-dire sur l'orientation. On a commencé notre journée avec une conférence sur Parcoursup, qui angoisse presque plus les parents que les enfants, parce qu'il y a les choix d'orientation à faire, on doit préparer le bac et ça se joue très très tôt. On doit faire beaucoup de pédagogie pour rassurer sur la plateforme d'orientation, qui quand même facilite, puisque là, il y a toute l'offre de formation sur Parcoursup, dans l'enseignement supérieur, et qui permet de candidater assez facilement. Il y a un calendrier à respecter qui est assez long et qui enquête toujours un peu les parents. Donc là, on essaie, avec le maximum d'informations pratiques, de faire diminuer les angoisses, parce qu'un étudiant ou un élève d'un terminal informé est averti en gros deux. On a le calendrier. Et puis, on a expliqué un petit peu l'université. Là, on a fait un décrochage régional avec l'université Savoie-Mont-Blanc pour essayer de montrer les particularités de l'université. Le modèle aussi de l'université, c'est quasiment gratuit, les frais d'inscription. On a des formations académiques de très très haut niveau d'excellence. Et puis, l'université Savoie-Mont-Blanc est à taille humaine. Donc, les soucis qu'on peut avoir au niveau national d'amphibonder, de pas de place, ou de pas d'encadrement, de pas d'accompagnement à la réussite, les conditions d'études et les conditions de vie qui participent à la réussite dans les études, ici, en Savoie-Mont-Blanc, sont particulièrement idéales. Il y a le décor, il y a le fait qu'on est dans une université à taille humaine. Donc, la réussite étudiante est quand même, tout est mis en place pour réussir ses études à l'université en Savoie-Mont-Blanc, qui est une jeune université. Alors, vous avez dit que Parcoursup était une inquiétude vraiment fondamentale. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles s'interrogent les jeunes ? Les choix d'études en France, le diplôme, on a la religion du diplôme, beaucoup moins que du métier. Donc, souvent, les parents, j'ai réussi ma mission de parent quand mon gamin a bac plus 5. Et pas mal de conférences qu'on a pu animer aujourd'hui avec les enseignants nous expliquent que le besoin sur le marché du travail aujourd'hui, c'est de professionnels, c'est-à-dire qu'avec un bac pro ou un bon BTS, on a des super carrières à faire. On a du boulot tout de suite dans certains métiers, notamment dans l'industrie. Et qu'on n'a pas besoin que de managers bac plus 5 pour faire tourner ce pays. On a aussi, avec des formations, par exemple, comme le bachelor universitaire de technologie, qui est une nouvelle formation des IUT, donc de l'université, on a des formidables carrières à faire de cadres intermédiaires. On peut avoir un poste à responsabilité en début de carrière avec un bon salaire, dans certaines spécialités, quitte à retourner après quelques années d'expérience professionnelle sur les bancs de l'université pour valider un nouveau diplôme ou valider l'expérience qu'on a acquise. Le modèle est un petit peu en train de muter aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans la tendance, j'ai un diplôme et puis c'est fini les études. Non, on est sur le long life learning, c'est-à-dire qu'on va se former, on va étudier tout au long de la vie. D'autant que les compétences techniques deviennent assez vite obsolètes. Aujourd'hui, la technologie va très vite, donc c'est bien de, même un diplôme d'ingénieur, les compétences techniques d'un diplôme d'ingénieur, elles sont des fois obsolètes en 5 ans. Donc, il faut avoir la capacité à apprendre et à retourner, on va toute notre vie retourner, faire de la formation en continu, se former tout au long de la vie. C'est un petit peu ça. Long life learning, donc. Le long life learning, LLL, c'est la formation tout au long de la vie en bon français. Mais c'est vraiment un petit peu ça. C'est un peu moins le message qu'on a essayé de faire passer avec les enseignants, de leur dire qu'on peut aussi arrêter ces études à Bac plus 3, dans une optique professionnelle, et puis les reprendre après, après une certaine expérience professionnelle. C'est le modèle anglo-saxon. Donc, nous, on est un peu à Bac plus 5, j'ai réussi ma mission de parent, quand mon gamin, il a Bac plus 5. Oui, et bien non, Bac plus 3, ça peut être très bien aussi. Et les employeurs ne demandent que ça. Les IUT disent, ben voilà, on n'arrive pas à fournir assez de diplômés au marché du travail parce que les jeunes veulent poursuivre des études longues. Des fois, ils ont peut-être un Bac plus 5, ils vont avoir un emploi plus frustrant. Alors qu'à Bac plus 3, on va leur confier des responsabilités. Ils pourront grimper par promotion interne, par expérience professionnelle. Et pareil, en BTS, vous savez qu'il y a manque de BTS dans la production. On n'a pas de diplômés en chaudronnerie industrielle. Et c'est pour ça qu'on a eu des réacteurs nucléaires à l'arrêt, parce qu'il fait deux ans pour les former et que personne ne veut se former à ça. Alors que c'est des formations hyper bien payées. EDF a été obligé de mettre des réacteurs à l'arrêt parce qu'on n'avait pas à fournir assez de diplômés de BTS. Il n'y a pas que BTS commerce, management de commerce. Tout le monde veut faire du commerce, du business. Tout le monde veut être chef, manager. Maintenant, il y a des métiers techniques qui sont particulièrement cherchés et vous valez de l'or avec un BTS Bac plus 2 dans certaines spécialités de production. Ok. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces réponses. Merci.